Il y a des questions, des contations. Le deuxième point, nous avons examiné l'affront du pouvoir de décider de confisquer les libertés des Guinéens en violation de l'article 10 de la Constitution. Par rapport au premier point, il vous souviendra, il y a deux semaines, nous étions devant vous ici. C'était la veille d'une manifestation prévue pour l'Odineau. Nous vous avons dit qu'on renonçait à cette manifestation parce qu'on voulait donner la chance au dialogue de trouver des solutions comme nous le demandait le premier ministre. Apparemment, même le premier ministre ne peut plus être cru sur parole. C'est vous-même qui avez commencé à nous demander, est-ce que nous n'étions pas en train d'être roulés dans l'affaire ? C'est parce que notre pays n'est pas normal. Dans un pays normal, la parole donnée a de l'importance. La loi a de l'importance, la Constitution a de l'importance. Mais en Guinée, nous avons des dirigeants qui ne respectent pas la Constitution, ne respectent pas les lois, ne respectent pas les accords et ne respectent pas les paroles données. Donc, après deux semaines, il n'y a eu aucune avancée, ni par rapport aux contentions électorales, par rapport à l'indemnisation, par rapport aux enquêtes et par rapport à la libération de nos prisonniers. C'est pourquoi l'opposition a décidé de reprendre les manifestations à partir du 9, le GD. Et ça sera sur l'autoroute que nous allons marcher neuf. L'autoroute fidèle Casque-Rouge. Nous partirons de la tannerie jusqu'à Dixit. Et sur le deuxième point, vous le savez, la retour de justice n'est pas en place. C'est pour des raisons. Aujourd'hui, vous avez suivi les communiqués du gouverneur qui étaient complètement en dehors de la loi. C'est la constitution qui consacre les libertés et l'exercice est encadré par le code pénal. Lorsque nous entendons les communiqués du gouverneur complètement en dehors de la loi, c'est devenu une habitude. Et c'est ce qui a donné le courage au ministre de l'administration du territoire d'envoyer une circulaire interdisant toute manifestation jusqu'à un nouvel ordre sur l'étendue du territoire. Comme si la constitution soudain était suspendue, comme si les institutions étaient suspendues, comme si nous étions dans une situation de coup d'état. Nous disons que si la haute courte de justice était en place, le président de la République a juré de respecter et de faire respecter la constitution. Aujourd'hui, c'est son gouvernement qui viole la constitution, nous ne l'avons pas entendu. Il est clair que si la haute courte de justice était en place, le président aurait été poursuivi pour violation de la constitution. Mais puisque la haute courte de justice n'est pas en place, nous allons quand même, à l'occasion de cette manifestation, et à l'occasion de ce message que nous passons à travers vous, indiquer que nous avons été indignés dans ce 21e siècle, un gouvernement qui se comporte comme le gouvernement du Premier ministre Kassou de Fofani. Il y a comme dernier point sur lequel nous avons discuté, le fait qu'aujourd'hui, dans nos pays, nous déplorons beaucoup de propos ethnicistes, ça met en danger l'affaire sociale. C'est en violation de l'article 4 de notre constitution, et c'est pour cette raison que nous en appelons à tous les acteurs, politiques comme sociaux, à beaucoup de responsabilités. C'est donc l'essentiel de ce que nous avions comme message pour vous. Rendez-vous pour le 9, nous commençons nos manifestations, et elles ne seront pas interrompues jusqu'à ce que nos indications cette fois soient satisfaites. Merci.